Les fêtes touchent à leur faim, vous et moi avons abusé des bonnes choses. Vraiment trop abusé, c'est fini. Il reste encore un peu la galette des rois, mais on verra ça plus tard. Pour l'instant, on va faire de la cuisine détox. Passons aux légumes. Alors là, on va faire une tarine de légumes en gelée. Alors, on commence par la gelée. Donc du jus de raisin. On va le faire chauffer, on va le porter à ébullition. Donc là, on met la gélatine à tremper dans de l'eau, claire. Voilà. Puis on va les laisser une petite minute. On les sort. On les sort bien, voilà. Et on la met dans le jus de raisin. Et on fait juste réchauffer et on mélange bien pour éviter d'avoir des gourmands. Là, gelée va commencer à prendre et on va pouvoir venir mélanger après les légumes qu'on aura cuits dedans. Toi, tu vas pouvoir faire le chou de boxel. Donc tu vas l'éfeuiller. D'accord. Ok. Moi, je vais tailler ça, les betteraves en D. On la taille assez gros quand même pour vraiment garder de la mâche à la cuisson. Faire les recoupes encore ou c'est... Ouais, tu peux le recouper en D. On les gardera crus pour apporter un peu de croquant. Je prends les raisins de mon côté et je vais en faire des rondelles. Je peux arrêter mon chouffleur ? Ouais, pour le chouffleur, c'est bon. Et on va se mettre sur le panais maintenant. On va en faire des jolies lanières. Tout comme des petites tagliatelles. D'accord. Comme ça. Donc là, on a tous nos éléments. Betteraves jaunes et betteraves déjà passées quelques secondes à l'eau chaude. Les fou de Bruxelles blanchies, enfin les feuilles. L'autre betterave rouge, cuite à part pour pas qu'elles donnent de la couleur aux autres. On va assaisonner les betteraves. On va juste prendre un tout petit peu de jus d'asin dans la gelée. Et maintenant, on va venir la couler dans l'assiette. Donc on en met pas trop. Une fois que c'est posé dans l'assiette, on va pouvoir la ranger au frigo. Puis après, on va dresser comme une petite salade. Voilà, c'était la terrine de légumes du XXIe siècle façon Joachim Salliot. Vous retrouvez évidemment la recette sur le site bfmtv.com. Vous trouvez également les coordonnées de Joachim, médecin-restaurant à Giverny, au pays de Claude Monet. Merci beaucoup Joachim. Merci et bonne année. Voilà, on peut le dire maintenant. Bonne année. Bonne année. Bonne année.